bonjour à vous alors le but de cette vidéo c'est de présenter cette bouteille qui est nouvellement commercialisée dans la boutique qui est en inox donc si vous la faites tomber par terre vous ne risquez pas de la casser et elle est aussi recouverte en céramique donc elle est très hygiénique et vous pouvez mettre à l'intérieur une eau à température ambiante de l'eau fraîche vous pouvez donc tirer de votre réfrigérateur ou mettre directement cette bouteille dans le réfrigérateur et la prendre ensuite avec vous lorsque vous devez vous déplacer ou mettre carrément de l'eau chaude elle va conserver tout le long de la journée la température de l'eau que l'on met à l'intérieur donc ça c'est quand même très intéressant mais le but quand même de la commercialisation c'est l'avantage et la toute particularité de cette technologie de cette bouteille c'est qu'elle conserve pendant plus de 24 heures l'hydrogène moléculaire que l'on met à l'intérieur lorsque l'on utilise les appareils pour ceux qui ont bien sûr les appareils dans chez eux parce que cette bouteille ne va pas produire de l'hydrogène mais elle va conserver l'hydrogène moléculaire vous savez que c'est ce gaz qui est déjà constitué dans l'eau le H2 et grâce à cette technologie de plusieurs appareils qui sont commercialisés là je mets ça en avant tout simplement parce que c'est plus pratique pour faire la vidéo c'est plus démonstratif va permettre d'avoir une action bénéfique au niveau de la santé lorsqu'elle a enrichi en hydrogène l'eau mais le problème c'est que lorsqu'on boit immédiatement c'est bien on peut boire une demi heure une heure après ça mais petit à petit au fur et à mesure que l'eau sort de son contexte d'hydrogénation c'est un gaz qui va progressivement disparaître et elle va pas se conserver toute la toute la journée même au bout d'une heure deux heures progressivement elle va commencer à diminuer or que dès qu'on la met immédiatement dans la bouteille de fermer bien sûr elle va se conserver sûr et certain le fabricant dit jusqu'à 72 heures je vais pas tester 72 heures parce que c'est pas pratique on va pas mettre de l'eau dans une bouteille et la boire trois jours après par contre durant la journée oui on va la boire mais j'ai testé de façon objective comment on peut l'utiliser tout le long de la journée effectivement au bout de 24 heures et bien même en l'ouvrant de temps en temps et bien l'hydrogène est vraiment conservé donc ça c'est très très intéressant ça va permettre de répondre à une attente de certains clients qui souhaitent justement avoir une petite bouteille avec eux lorsqu'ils vont faire des petits déplacements faire du sport leur course peu importe voilà et mettre ça dans un sac ou directement dans leur voiture parce que ce qui est bien c'est que ça conserve à l'intérieur la chaleur le soleil ne va pas pénétrer à l'intérieur ça ça va pas désaltérer donc la qualité de l'eau que l'on met à l'intérieur donc ça c'est très important c'est très hygiénique en bien sûr je peux pas vous faire une démonstration parce que je vais pas rester 24 heures avec vous vous montrer qu'au bout de 24 heures ça se conserve toujours l'hydrogène donc pour ceux qui le souhaitent il y a toujours possibilité de le tester chez vous voilà donc tous les appareils que je commercialise vous avez 30 jours pour vérifier ce que je dis est vrai ou faux vous pouvez aussi si vous n'êtes pas satisfait demander le remboursement de l'échange du produit donc ce que je dis est expérimenté et je suis certain de ce que j'affirme alors maintenant ces deux produits ne sont pas commercialisés dans la société de de actuellement et je compte pas les commercialiser elles sont ici présenté dans cette vidéo pour justement faire une démonstration pourquoi parce que il faut savoir c'est que j'ai failli les commercialiser j'ai fait un peu de 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 test à travers ces appareils j'ai trouvé celle ci très intéressante le but c'est surtout offrir le plus de qualité possible aux clients et le plus sûreté possible au niveau santé alors personne me dit parfois mais pourquoi tu te casse la tête à commercialiser des appareils qui sont parfois même coûteux pour beaucoup de personnes alors qu'il existe des petites bouteilles comme celle ci qui donc on met de l'eau à l'intérieur l'eau que l'on veut voilà et elle va hydrogéner donc l'eau qui est à l'intérieur et tout le long de la journée on peut la voir bon alors sur le moment ça paraît attrayant pas cher propose les gens sont intéressés c'est bon pour la santé etc alors j'ai seul un petit peu plus loin et puis j'ai fait le pour et le contre or déjà il faut savoir c'est que ça ne conserve pas l'hydrogène alors que comment ça fonctionne vous avez ici une donc ça on peut le trouver dans le commerce vous avez une batterie qu'on recharge régulièrement comme on recharge son téléphone portable et après il ya une plaque qui va permettre de produire de l'hydrogène dans l'eau donc c'est très simple voyez donc je vais allumer pour montrer voilà il ya un petit écran qui s'allume ou rp qui signifie ça produit de de l'eau antioxydante et vous allez donc constater dans un petit instant voilà voir même ici oui je m'approche voyez on voit très clairement les petites bulles qui sont produites dans l'eau avec des petites couleurs voilà et on voit la production d'hydrogène avant de continuer à produire l'hydrogène voyez on va tester l'eau parce que à l'intérieur j'ai mis de l'eau qui est de l'eau qui est osmosée c'est de l'eau qui sort des appareils que je commercialise hop là et ici vous avez un testeur qui permet de mesurer la quantité de minéraux et de métaux qui a dans l'eau donc quand c'est au dessous de 100 ça veut dire que la quantité minérale la quantité des métaux sont sont vraiment très minimes et quand c'est au dessus de 100 la quantité est importante et c'est pas très bon pour l'organisme voyez donc là on est au niveau je vous montre voilà on peut voir on est à 60 voilà on est à 60 ppm on appelle ça des parties par million de particules voilà au niveau du chiffre je pense que vous voyez bien voilà donc on va conserver enfin on va dire enregistrer ce chiffre et là vous avez un appareil qu'avant que la vidéo elle commence j'avais déjà hydrogéné l'eau j'ai mis aussi donc la même qualité d'eau qui a ici et ici elle est vraiment une rejeter donc celle ci n'est pas être rejeter pour ça c'est un appareil qui va mesurer la quantité d'hydrogène qui a dans l'eau en là je le mets ici voyez vous allez voir il n'y a rien du tout le chiffre est zéro d'accord voilà donc cette eau elle sort directement ici si elle comme elle commence à s'hydrogéner et ça c'est un appareil quand on appuie sur le bouton elle hydrogène de l'eau donc j'ai mis la même qualité d'eau à l'intérieur vous pouvez voir là maintenant elle est hydrogénée je m'approche je vais carrément le chiffre voyez on peut constater voyez le chiffre il est à plus de 1000 ppb on appelle ça des parties par milliards de particules d'hydrogène dans l'eau donc à plus de 1000 on peut dire que c'est une eau hydrogénée penser à zéro c'est qu'il n'y a pas d'hydrogène elle n'est pas enrichie en hydrogène et là bien sûr je l'ai fait avant que la vidéo commence pourquoi parce que ça prend dix minutes j'ai pas envie de prolonger la vidéo alors faut savoir c'est que si j'avais mis aussi la même qualité d'eau voyez et on peut constater je vous le montre voyez c'est à 60 ppm voyez là on peut le voir je passe si vous voyez bien je peux le sortir on est à 69 voilà à 69 ppm partie partie petites particules de métaux et de et de minéraux qui a dans l'eau là c'est les métaux alors c'est surprenant c'est la première interrogation que je me suis fait je mets ici une eau qui contient 60 ppm et une fois qu'elle est hydrogénée elle monte à 69 des fois j'ai vu ça augmenté jusqu'à 20 particules supplémentaires alors je me suis posé la question comment se fait il que lorsqu'on met de l'eau à une certaine quantité de métaux de minéraux une fois qu'elle s'hydrogène ça augmente les quantités de métaux qui à l'intérieur donc comme il ya ici une batterie là il ya une plaque je me suis peut-être posé la question tout moi je l'ai posé aux fabricants j'ai mis de réponse je me suis dit que peut-être les plaques vont aussi reléguer dans l'eau des petites particules que vous allez voir et que il se peut que ce soit pas forcément très bon niveau de la santé alors ce qui est intéressant c'est que cet appareil on peut aussi avoir l'effet vortex alors on dit que l'effet vortex c'est un effet dynamisant vitalisant est très bon pour la santé alors le problème c'est que les gens hydrogène l'eau ils ont ça chez eux je le dis parce que je rencontre souvent très souvent des clients qui ont ça et il dit voilà ça coûte pas cher votre appareil cher etc ok donc là je vais continuer le temps que je parle je vais le remettre en route et puis après une fois qu'elle est hydrogène et on la vitalisant là on va dire la dynamise alors je vais le mettre vous allez voir c'est très un stress esthétique voilà et on va laisser le temps de continuer la démonstration on le voit il ya l'effet vortex qui se met en place oui ça tourne voilà on est fait vortex intéressant lorsque ça tourne pendant plusieurs minutes souvent ils se vendent vous savez des petits appareils que l'on met sous l'évier pour restructurer l'eau j'y crois pas trop j'en ai vendu dans le passé pourquoi pas et tout ça peut restructurer l'eau mais le problème c'est que lorsque l'eau elle rentre elle traverse cette cet appareil elle n'a pas le temps de tourner très longtemps c'est une question de fraction de seconde et j'ai du mal à croire qu'en une fraction de seconde on peut redynamiser l'eau je pense qu'il faut la faire tourner très régulièrement lorsque on regarde la nature comment elle est produite comment elle est constituée tout ce qui dynamise l'eau dans la nature c'est que elle bouge très 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 longtemps et constamment dans un milieu naturel quand on stagne l'eau dans une bouteille on perd sa vitalité il suffit de la remettre en mouvement pour retrouver sa vitalité la restructurer et puis en même temps avoir une action bénéfique au niveau de la santé et là c'est pareil le problème c'est que on a d'abord hydrogéné l'eau voilà et une eau hydrogéné c'est une eau qui a des propriétés antioxydantes on le constate à travers l'appareil qui mesure la quantité d'hydrogénation et lorsque en là je les fais pendant maintenant deux minutes ça on va le mettre ici on va voir si ça hydrogéné vraiment l'eau là je remets à zéro voilà et là voilà là on constate voyez on est aussi dans le petit appareil a produit de l'hydrogène voyez mais je fais ça hop là ça diminue 1 voilà donc l'hydrogène devient à zéro et hop là ça remonte donc on peut effectivement dire que l'appareil hydrogène correctement l'eau que l'on met à l'intérieur de cette petite bouteille que l'on prend pour prendre avec soi le problème c'est qu'à chaque fois il faut appuyer sur le bouton pour l'hydrogéné et attendre cinq minutes parce que si vous l'hydrogène et si vous prenez bouteille c'est pas forcément pour la boire entièrement et de suite il ya quand même 600 millilitres c'est pas une longue de boire 600 millilitres d'un seul coup et donc si à chaque fois vous pouvez faut rappuyer cinq minutes et attendre cinq minutes pour commencer à boire dès quand vous l'avez ici vous l'avez constamment toute la journée de l'eau hydrogène pas besoin de charge électrique pas besoin de c'est sûr il faut l'appareil avec soi mais après il ya un côté hygiénique il ya un côté de sûreté au niveau de qualité de l'eau on était à 60 au niveau des particules je regarde maintenant ce qui se passe voyez regardez de 60 de 60 ça passe à 70 voilà donc enfin en fait voyez on le voit ici voilà ça augmente de 10 particules supplémentaires dans l'eau donc ça veut dire qu'à chaque fois vous allez hydrogène et l'eau avec eux avec ses appareils vous allez augmenter la quantité de particules inconnues parce que j'ai pas de réponse au niveau du fabricant en tous les cas cet appareil mesure les minéraux et les métaux je pense pas que ça produit des minéraux donc je pense que ça produit plutôt des métaux donc les les plaques qui sont à l'intérieur doivent sûrement reléguer des particules dans l'eau et ça vous le buvez est ce que c'est bon pour la santé est ce que c'est pas bon j'ai pas l'intention de casser le produit peut-être c'est bénéfique mais moi je prends pas le risque de commercialiser ce genre d'appareil tout simplement parce que j'ai pas de réponse et puis d'autre part j'ai pas envie de commercialiser un appareil où j'aurais un doute que ça pourrait éventuellement accumuler des métaux dans le corps d'une personne quand je commercialise un appareil comme celui ci voyez derrière vous avez de l'eau de l'eau que j'ai aussi mis donc de l'osmosée là on n'est pas obligé de mettre de l'osmosée là j'ai mis de l'eau là je peux pas vous montrer voilà je montre ici voyez les particules minérales qui sont dans l'eau sont à 59 on le voit voilà on le voit donc derrière cette eau généralement mais de l'eau du robinet classique là j'ai mis de l'eau même qui est relativement osmosée pour permettre de descendre les minéraux voyez et donc une fois que cette eau elle est rendue derrière elle rentre à l'intérieur elle est refiltrée bien sûr et elle est hydrogénée instantanément et qu'est ce qui se passe quand on hydrogène l'eau avec cet appareil on va le voir de suite on va le tremper on va le tremper Déjà, instantanément, on peut voir que l'eau est hydrogénée, vous voyez. Elle est hydrogénée à plus de 1000 ppb, donc il n'y a pas besoin d'attendre à chaque fois 5 minutes. Toute la journée, vous avez de l'eau hydrogénée. Le matin au réveil, vous pouvez aussi avoir de l'eau tiède à 40 degrés, avec cet appareil uniquement, température un peu plus chaude, hydrogénée instantanée, pas besoin d'attendre 5 minutes. A chaque fois, il faut remplir le réservoir de derrière qui est de 5 litres. Et par contre, au niveau des particules, on va voir ça. Voilà. Vous voyez, c'était à 59. Voilà. Et là, on peut constater, vous voyez, il y en a moins, vous voyez, il y en a 45. Voilà. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est hydrogénée, vous avez moins de particules, de métaux à l'intérieur, vous voyez, que ce qu'il y avait avant. Donc, moi, quand je vois cet appareil, je dors tranquille. Je dis, les gens boivent une eau où on ne rajoute pas des métaux, des particules inconnues dans l'eau, une fois qu'elle est hydrogénée. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu commercer cet appareil, même s'il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent. « Tu devrais, tu devrais, tu devrais, tu devrais. » Non. Je suis désolé, mais je refuse. Alors, maintenant, on va finir cette vidéo avec cette démonstration. Parce qu'on a, avant de la mettre en position vortex, donc dynamisant, vitalisant, l'eau était hydrogénée. L'eau, elle avait des propriétés antioxydantes. C'est-à-dire que l'hydrogène moléculaire, ce n'est pas forcément, dans l'eau, une eau dynamisée. Dynamisée, peut-être, c'est possible. Une chose est sûre, c'est que quand elle pénètre vos cellules, vu que c'est la molécule extrêmement fine qui pénètre toutes les cellules de l'organisme, s'appuyant sur quand même plus de 700 publications scientifiques, elle va redonner de l'énergie à vos cellules. Donc, elle va agir sur les mitochondries. Et ça, quand on le veille une an, ça dynamise, ça re-énergitise votre organisme, s'agit sur le métabolisme, avec certitude. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment eu des études, on va dire, dans les mains, que lorsqu'on boit de l'eau dynamisée, s'agit sur les mitochondries, on peut peut-être le dire, mais je n'ai pas dans mes archives, on va dire, des études confirmant que ça agit sur les mitochondries. Donc là, je ne vais pas forcément attendre, il y a encore une minute, je vais éteindre, voilà, parce qu'au bout d'une minute, c'est ça. Donc l'eau, elle était hydrogénée. Maintenant, on va voir si elle a conservé l'hydrogène moléculaire. Et là, on constate, vous voyez, je conserve le chiffre. Voilà, vous voyez, zéro. Elle a fait disparaître entièrement l'hydrogène qu'il y avait dans l'eau. Ça veut dire que l'eau, elle devient oxydante, tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, j'ai un autre appareil qui peut le mesurer, vous voyez, qui mesure les millivolts qu'il y a dans l'eau. Donc quand le chiffre indique que moins en millivolts, ça veut dire qu'il y a davantage d'électrons dans l'eau. Les électrons sont des charges électriques négatives, vous voyez. Et là, vous voyez, on est à plus de 100 et des poussières. Je vais m'approcher, parce que je ne pense pas que vous voyez de là. Vous voyez. Il n'y a pas le chiffre moins. On est à plus de 100 millivolts. Donc une fois qu'elle est dynamisée, la dynamisation ne produit pas des électrons dans l'eau. Donc elle ne produit pas des ions négatifs, elle produit des ions positifs. Donc en fait, elle produit des ions à charge positive, qui est donc oxydante. et une eau qui est hydrogénée, comme celle-ci, je ne sais plus laquelle j'avais mis. Ce n'est pas compliqué. On va remettre ça ici. On va remettre de l'eau hydrogénée. On va remettre ça ici. Et là, on a une production, vous voyez. Vous voyez, on voit le chiffre moins, vous voyez. Une production des électrons dans l'eau, d'ailleurs négative. Donc elle est à moins de 100 millivolts. Vous voyez, elle continue, elle continue. Donc elle a vraiment des électrons, elle produit des électrons. Et elle a des propriétés antioxydantes. Et elle était, celle-ci, avant de la dynamiser, de la vitaliser, elle avait des propriétés antioxydantes. Et ça supprimait. Alors après, chacun fait comme il veut. Je ne suis pas là pour casser la vitalisation, la dynamisation, loin de là. C'est juste pour vous montrer que lorsque vous achetez ce genre d'appareil, pour hydrogéner, après vous la vitalisez, en fait, vous n'avez pas de l'eau qui est donc hydrogénée, antioxydante. Et si vous la dynamisez, et puis après vous l'hydrogénez, vous cassez la dynamisation. Donc en sachant que ça produit en plus des particules dans l'eau, dont on ne connaît pas les conséquences de boire ça au quotidien. Voilà, écoutez, cette bouteille, elle est maintenant disponible en boutique. Pour ceux qui la souhaitent, vous pouvez la boire. Et puis ça sera avec plaisir de vous la commercialiser, parce que je sais que quand vous allez boire de l'eau hydrogénée avec ça, vous ne rajoutez pas des métaux dans l'eau. Voilà, je vous remercie beaucoup. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada